France Vallée vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan et dites-moi, nos Suisses, ils ont perdu ou bien ? Non, ils ont gagné, vous rigolez ? Ils ont gagné la Coupe Davis. Non mais je ne parle pas des Suisses, Bogdan, je parle de nos Suisses, des joueurs français. Et vous l'avez vu qu'ils sont tous résidents en Suisse, regardez ça. L'événement de ce vendredi 21 novembre, c'est cette nouvelle vidéo de deux français qui brûlent leur passeport. Ah, les joueurs français de la Coupe Davis, c'est vrai qu'ils habitent tous en Suisse depuis bien longtemps. Et le secrétaire d'État au sport, je vous demande son nom Bogdan ? Je ne sais pas, là vous me posez une clore. Il a un joli nom, il s'appelle Thierry Braillard. Alors qu'est-ce qu'il dit M. Braillard ? Ah, je vous avoue ça. M. Braillard, cousin à moi. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que ce n'est pas grave qu'il soit résident en Suisse. S'il ramenait la Coupe Davis en France, tous les Français seraient contents. Bon, ça c'est fait, ils ne l'ont pas ramené au moins. Et puis il faudrait quand même rappeler à M. Braillard que les vrais champions sont les chefs d'entreprise qui exportent et qui créent des emplois. Et eux, ils paient des impôts en France, M. Braillard. Je vous sens encore très en colère, mon Jean-Pierre. Et oui, et puis je suis aussi en colère après certaines entreprises. Alors vous voyez, comme quoi je suis des deux côtés. En tout cas, les grandes entreprises, regardez ça. Ce sont les poids lourds de l'économie française. Total, Vivendi, GDF, Suez ou encore L'Oréal. Ces entreprises du CAC 40 distribuent de généreux dividendes. Cette part des bénéfices que l'on verse aux actionnaires. En 2013, ils représentaient 36 milliards d'euros. En 2014, ils se montent à 38,7 milliards. Une hausse de 4,7%. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous trouvez ? Oui, au moment où l'Europe demande de l'austérité, des baisses de salaire et où ces mêmes entreprises nous disent il faut nous baisser les impôts et les charges sociales pour qu'on puisse investir. Qu'est-ce qu'ils font de leurs dividendes ? Qu'est-ce qu'ils attendent pour les investir ? Regardez ça. Un petit problème, c'est le niveau de l'investissement. Actuellement, des entreprises qui est très bas. Ça veut dire que les entreprises préfèrent verser des dividendes à leurs actionnaires plutôt que d'investir. Pourquoi ? Parce qu'au fond, elles ne croient pas en l'avenir. Elles ne croient pas en l'avenir. Ça, ça fait de la peine. Voilà. Voilà, encore, encore, encore. Vous allez vous fâcher avec tout le monde. Oui, ce n'est pas faux. Alors, on va revenir à l'économie back to basic. Ça fait du bien de temps en temps. Oui, speaking English. Exactement. Regardez cet article dans Challenge. La théorie de Thomas Piketty vient d'être confortée par la très sérieuse London School of Economics, très connue et très sérieuse, qui démontre que les inégalités de richesse aux États-Unis, regardez, frisent des niveaux records. Le graphe, les plus riches sont de plus en plus riches depuis 1980 et les plus pauvres, de plus en plus pauvres. Et tout ça, figurez-vous, grâce à l'endettement au crédit qui explose. Alors, on peut se le demander, des chiffres incroyables qui sont les plus élevés depuis 1929. Peut-être mauvais présage. Vous allez encore sombrer dans le pessimisme. C'est plus fort que vous, ça. Oui, écoutez, alors je ne suis pas le seul. Les banques centrales aussi, on croit qu'elles sont optimistes. Les banques centrales, et regardez, toujours en challenge, elles achètent de l'or, figurez-vous. Au troisième trimestre, elles ont ajouté 93 tonnes d'or en réserve. Alors, en réalité, c'est surtout la Russie qui représente 59% peut-être du fait d'un risque géopolitique, pardon, pas systémique. Les filles, il y a bien l'or là-bas. Oui, effectivement. Mais on peut se demander si les autres banques centrales qui investissent aussi sur l'or, pourquoi ? Elles ont peur de quoi ? Oui, mais Jean-Pierre, il y a un an, vous nous aviez conseillé d'acheter de l'or. KBC est de 20% entre-temps. Je ris déjà. Je vous remercie de nous rappeler ça. Bob Dan, ce n'est pas 20% parce que c'est 20% en dollars, pas sur le bec. En réalité, en euros, ça fait 12 à 15 quand même. Alors, je le reconnais. C'est pas mal, tu parles d'un conseil. Effectivement, mais regardez cet article dans Les Echos. Il est toujours intéressant de détenir de l'or dans un portefeuille pour son effet contre-cyclique, sa liquidité et l'assurance que cet actif tangible conservera sa valeur. Bob Dan, c'est QFD. Alors, rappelez-vous quand même, je vous avais dit de l'or dans un portefeuille, il faut en avoir 10% de la partie cash, de la partie investissement. Et je pense que vu les niveaux actuels, effectivement, c'est toujours le moment. Donc, je garde ce conseil. 10%, si ce n'est pas déjà fait, ce n'est pas cher. Vous étiez aussi très noir sur les actions et les actions ont monté. Vous voyez, si vous aviez 90% en actions et 10% en or, ça allait bien. Et regardez cet article dans Les Echos, les actions, ça va bien. Ça ne vous va pas d'être black comme ça. Allez, le CAC 40 qui a fini vendredi dernier en hausse de 2,67%. On va viser les 4400 points. Les indices américains touchent leur plus haut historique. L'indice parisien est nouveau gagnant. Il était perdant. Il repasse à plus 1,19. Mais quand même, quand même, 1,19 sur l'année, ça ne fait pas tant que ça. Ça veut dire beaucoup de volatilité, Bob Dan. Alors, la question, pourquoi ça monte alors que tous les clignotants sont au rouge ? Eh bien, c'est simple. C'est votre ami Christian qui le dirait. C'est Magic Mario. Magic Mario qui nous sort sa baguette et qui va nous faire son nouveau tour de la planche à billets. C'est le nouveau tour de Magic Mario. Regardez cet article. C'est le père Noël. La BCE prépare le terrain pour une nouvelle intervention. Et Magic Mario déclare que la BCE continuera à faire face à ses responsabilités. Et ils le feront pour augmenter l'inflation et les perspectives aussi vite que possible. Et c'est son mandat, dit-il, sur la stabilité des prix qui le réclament. Un nouveau, vous vous souvenez ? Nos limites. Une chanson comme ça. Nos limites, ça va doper les marchés. Tout va bien, si je comprends bien. Sauf que ces liquidités, on se demande où elles vont aller en réalité. La question, c'est est-ce qu'elles vont aller dans l'économie réelle ou dans des bulles ? Regardez toujours, il n'y aura jamais eu autant d'argent sur les marchés, par exemple sur l'immobilier. Et pourtant, la production de logements neufs est au niveau le plus bas depuis l'après-guerre. Alors, il y a quand même une contradiction. En réalité, on oublie quand les actifs montrent que derrière, il faut des gens pour consommer, il faut des gens pour louer, on les oublie complètement. Oui, mais vous, vous aimez les bulles, Jean-Pierre. J'aime bien les bulles, je suis un grand enfant. Et alors, il y en a une qui m'inquiète aussi, c'est celle du marché de l'art. Regardez, alors James Shannon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une star des hedge funds qui annonce l'effondrement du marché de l'art qui pourrait entraîner, dit-il. Un ami à vous, ça. Oui, c'était à Londres, c'était la réunion des grands hedge funds, il dit que ça pourrait entretenir la chute de Sotheby's. Et selon lui, c'est l'afflux de liquidités qui portait le marché de l'art. Et forcément, ces liquidités, il y en aura moins aux USA, donc le marché devrait s'effondrer, dit-il. Oui, vous voyez comme je suis triste. C'est dingue, j'en souffre. La disparition de Sotheby's, j'en souffre énormément. Allez, pour rien. Faites-moi encore rire. On finit, juste pour rire, en forme de coup de gueule. J'avais commencé par un coup de gueule. Alors les sénateurs, on se demande parfois à quoi ils servent, ils avaient invité, on a des grands économistes en France, je parlais de Piketty, puis on a eu un prix Nobel d'économie, et les sénateurs l'avaient invité au Sénat. Regardez ce que ça donne. Coup de gueule contre les sénateurs qui avaient pourtant eu une bonne idée, c'est d'inviter le prix Nobel d'économie Jean-Tirole, pour l'écouter, réfléchir, prix Nobel français. Eh bien, regardez combien ils étaient, très nombreux. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là, en tout cas, puisqu'ils étaient absents. Oui, là, effectivement, ça fait un peu de peine. Eh oui, monsieur Tirole devant 12 sénateurs. J'espère qu'on ne regarde pas ça à l'étranger, parce que ça fait honte. Ah oui, alors c'est Jésus, peut-être. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était un plaisir, à la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par France Vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.